Générique Yorana, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau week-end. Dans l'actualité ce soir, un prélèvement de cellules au fond de la gorge. Voici comment l'Institut Louis Malardé détecte le coronavirus. L'échantillon est ensuite examiné dans un laboratoire haute sécurité qui permet d'obtenir un résultat dans les 4 heures. On vous dit tout dans ce journal. À Paris, la bataille pour sauver la Commission nationale de suivi des conséquences des essais nucléaires est engagée. Elle est menée par les parlementaires polynésiens. Nous entendrons l'un d'entre eux dans quelques minutes. Nouveau revers pour Gaston Floss. La DRCL rejette sa liste Amwit Heirano-Papé-Été. Elle ne sera donc pas dans la course au municipal. Il s'en remet au tribunal administratif en attendant celle du tribunal de première instance. Semir Alwardi nous dira dans ce journal si cette décision sonne la fin de sa carrière politique. 11 000 cartes d'électeurs attendent toujours leur propriétaire à Punaouia. La ville s'organise pour éviter les langues files d'attente au premier tour. En 2020, cette commune de la côte ouest devient la plus grande en termes d'inscrits. Et enfin, nous ferons un tour au Salon international de l'agriculture où le stand de la Polynésie est un lieu de croisée des cultures et d'heureuses rencontres. Le coronavirus se trouve désormais aux portes de la Polynésie puisqu'il est présent en Nouvelle-Zélande ou à Los Angeles. Pour l'heure, le pays reste indemne. Mais au cas où le virus s'introduirait, l'Institut Louis Malardé serait bien sûr en première ligne car comme pour chaque épidémie, le plus important est de rapidement dépister les malades pour limiter au maximum les contaminations. Florence O'Killy, Jérôme Lee. La tenue est digne d'une salle de chirurgie mais il s'agit d'une simple cabine de prélèvement. Pour tester le coronavirus, toutes les précautions sont de mise. Au début, le test n'a rien de bien compliqué. Sur ce cobaye, un simple prélèvement de cellules qui peut juste chatouiller un peu. C'est un prélèvement rofaryngé. C'est un prélèvement qu'on va venir chercher au fond de la gorge et au fond des fosses nasales pour recueillir des cellules pour voir si les cellules sont infectées par le virus. L'échantillon est ensuite soigneusement emballé et amené ici, dans ce laboratoire de haute sécurité. Son nom, LSB3, pour protection de niveau 3, équipé pour des virus comme Ebola. Alors déjà, on inactive le prélèvement pour commencer dans notre laboratoire LSB3. Donc il n'est plus dangereux. La particule virale est plus infectante une fois qu'on l'a inactivée et qu'on a lisée. C'est pas un test anodin, ce test du coronavirus ? Non, c'est des tests, c'est des techniques quand même de pointe qu'on réalise au laboratoire et qui ont un coût certain aussi pour la société. Un test coûteux qui prend en tout 4 à 5 heures car après la neutralisation, il faut extraire et purifier le matériel génétique et en extraire des séquences courtes qui permettront d'identifier le virus. Pour l'heure, le laboratoire a heureusement fait chou blanc. Nous avons déjà eu à peu près une petite vingtaine de tests à réaliser. Donc ils sont tous avérés négatifs. Il y avait des cas qui auraient pu être positifs ? Non. Alors, ma première réponse, c'est effectivement de dire non parce que les cas qui nous ont été apportés n'étaient pas forcément des cas possibles. Mais je dirais que pour effectivement lever tout doute et par principe de précaution, un énorme principe de précaution, on a effectivement réalisé ces tests. Un principe de précaution qui reste de mise. Il est essentiel de déterminer le premier patient pour limiter ensuite les contaminations. Pour autant, pas question de vous précipiter à l'Institut Malardé de votre propre chef. C'est le SAMU qu'il faut d'abord appeler en cas de suspicion. Et depuis le mois de décembre dernier, l'angoisse monte autour d'une épidémie qui semble ne pas vouloir s'estamper et pire, gagne du terrain à travers la planète. Avouons que nous avons tous cherché à savoir comment il se transmet, d'où il vient, comment se protéger. Le docteur Jean-Marc Ségala, médecin à la direction de la santé, répond à vos questions au micro de Juan Potoro. Hepatita Savia. Qu'est-ce que le coronavirus ? Alors, les coronavirus plutôt, ce sont une grande famille de virus qui donnent des symptômes respiratoires, qui sont des virus banals. qui habituellement sont peu diagnostiqués, sauf dans des circonstances particulières. Et c'est le cas depuis le début du siècle avec trois épidémies. Donc l'épidémie du SARS en 2002-2003, le MERS-CoV qui sévit dans la péninsule arabique depuis 2012, et puis donc depuis la fin de l'année 2019, ce nouveau coronavirus qui a émergé en Chine. Quels sont les symptômes ? Alors, les symptômes, ce ne sont pas des symptômes spécifiques. Ce sont des symptômes qui ressemblent à ceux de la grippe. Il faut signaler donc une fièvre, généralement une toux, des expectorations. Il peut y avoir aussi des signes ORL, c'est-à-dire mal de gorge, rhinite, mais c'est plus rare, et une gêne respiratoire. Alors, quels sont les modes de transmission ? La transmission se fait essentiellement par l'émission de gouttelettes, c'est-à-dire lorsque l'on tousse, lorsque l'on éternue, lorsque l'on crache, on projette en fait des gouttelettes et la personne qui les reçoit peut être contaminée. Ces gouttelettes peuvent être également déposées via les mains sur des surfaces, comme les poignées de porte, sur des objets, et ça peut être aussi un moyen de transmission. Comment se protéger et protéger les autres ? Alors, comment se protéger soi-même ? La maladie est transmise essentiellement par l'émission de gouttelettes, par la toux, les crachats. Donc, il faut éviter effectivement les contacts avec les personnes qui ont ces symptômes respiratoires. Se laver les mains le plus fréquemment possible. Pour les personnes qui toussent, qui ont des symptômes, il faut qu'elles toussent dans leurs coudes, comme c'est recommandé. Porter un masque, c'est la situation la plus efficace. Et bien sûr, lorsqu'on se mouche, il faut utiliser des mouchoirs en papier qui sont jetables. Comment s'informer ? Alors, pour s'informer sur le coronavirus, vous allez trouver le site de la Direction de la Santé sur les moteurs de recherche. Sur le site de la Direction de la Santé, il y a une section dédiée au coronavirus qui est mise à jour quotidiennement. Et nous vous en parlions hier. Par souci d'économie, l'État veut supprimer la Commission nationale de suivi des conséquences des essais nucléaires à Paris. Selon les explications, le gouvernement central veut ainsi simplifier l'action publique. C'est pourtant au sein de ce comité que l'État, le pays et les associations se réunissent pour suivre le bon fonctionnement de l'indemnisation des victimes. Il donne également son avis sur la modification de la liste des maladies radio-induites ouvrant un droit à une indemnisation. Pour la députée Nicole Sanker, son rôle est indispensable. On l'écoute, elle répond à nos confrères d'Outre-mer La Première. J'ai eu l'occasion d'échanger avec elle après la séance des questions d'actualité hier. Et il semblerait qu'elle aussi, elle soit défavorable à cette suppression. Et la discussion va commencer au Sénat. Un amendement a été préparé par Mme la Sénatrice pour demander de rétablir justement cette commission. Et apparemment, le gouvernement serait plutôt favorable. Edouard Fritsch a écrit il y a quelques jours au Premier ministre pour exprimer son désaccord. Le projet de loi doit être étudié le mois prochain par le Sénat. Un amendement pour sauver cette commission a été déposé par la sénatrice Lana Tétouanou. Et nous passons à présent à l'actualité politique de ce journal. Les refus s'enchaînent pour Gaston Flos. La direction de la réglementation et du contrôle de la légalité lui a notifié ce matin. Le rejet de sa liste à Muitir Anopop était, selon Tétienfou, énième coup dur pour le président du parti orange qui refuse tout de même de lâcher prise. Les détails avec Stéphane Rattineau. Et maintenant, à vrai dire aux yeux de Gaston Flos, rien n'a changé. Méthode couée peut-être, car en toute lucidité, le cours des choses se complique sérieusement. La notification par le haut commissariat de l'invalidation de sa liste réduit tout de même son espoir d'être dans l'élection. Tout dépend désormais des ultimes recours devant la justice. Ce matin, le tribunal de première instance a examiné le refus de la ville de Papété de l'inscrire sur la liste électorale. On doit se référer au code électoral et au code civil exclusivement. Monsieur Flos ne demande aucune faveur. Aucune faveur. Il demande simplement à pouvoir exercer un droit qui est reconnu à 100% des citoyens de ce pays et de la République française. L'inscription sur une liste électorale est obligatoire. Ils sont obligés de m'inscrire. Alors où ils vont m'inscrire ? À Mankareva ? À Rikitea ? Là où bien ? À Rikurima ? Au-delà de la boutade, Papété reste quand même l'objectif de Gaston Flos. Son agenda de campagne n'a pas changé. Mais par cette séquence politique, quelle qu'en soit la conclusion, le leader orange dessine un récit politique qu'il répète à satiété, son exclusion programmée du jeu politique polynésien. On veut faire vraiment la guerre à Gaston Flos. On veut l'exclure complètement de la vie politique de ce pays. Et maintenant, outre la décision du tribunal d'instance attendu lundi, Gaston Flos a saisi le juge administratif pour contester la décision du Haut-Commissariat. Flos n'est pas pété. Le feuilleton continue. Et aujourd'hui, comment Gaston Flos pourra-t-il se retourner ? C'est une question que je vais poser à Sémir Alouardi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, en parallèle de la décision du tribunal administratif, il y a aussi celle du tribunal de première instance qui est attendue lundi après-midi. Dans le cas où elle serait négative, Gaston Flos se pourvoiera en cassation, évidemment. Si cela est négatif, qu'adviendra-t-il de la carrière politique de Gaston Flos ? Ah, mais elle ne s'arrêtera pas. Un homme politique ne s'arrête pas juste aux dernières élections. D'abord, un homme politique ne s'arrête pas. Deuxièmement, Gaston Flos sait très bien qu'il y a un rapport affectif très important en politique française et que le Tau-Ira, c'est essentiellement Gaston Flos. Et donc, il a intérêt, combien même il ne sera pas candidat, jusqu'au dernier moment de se montrer pour maintenir justement ce flux affectif en faveur du Tau-Ira. Mais dans le cas où sa liste, où il ne pourra pas se présenter, est-ce que le parti orange continuera à vivre ? Alors, normalement, oui. Vous savez qu'il avait déjà fait ça, c'est-à-dire rester le plus longtemps possible à la tête de la liste et puis, au dernier moment, se retirer, ce qu'il avait fait pour les territoriales. Ça permettait de maintenir un flou entre qui est candidat. En tout cas, c'est toujours Flos qui est à la tête du Tau-Ira. C'est cette impression qu'il veut donner et qu'il arrive à donner. C'est ce qui est arrivé au territorial de 2018. – Voilà. – Par exemple. Alors, 125 listes ont été enregistrées à la DRCL. Est-ce qu'il y en a plus ou moins que 2014 ? – Alors, moi, je dirais, je n'ai pas encore tout le nombre sous les yeux, mais je dirais que la particularité ici, c'est d'abord qu'on n'est pas comme dans les élections territoriales, mais surtout qu'il y a un mélange dans les listes. Il y a des Tau-Ira qui sont dans les listes Tavini, des Tavini qui sont dans les listes Tau-Ira, etc. Et donc, on se retrouve ici avec un clivage peu visible par rapport à ce qui se faisait auparavant. – Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien entre les élections territoriales de 2018 et les municipales de mars 2020 ? – Ah oui, alors là, vraiment oui. Pourquoi ? Parce que le Tapoura n'avait pas assez de tomités et donc, ils ont préféré, pour les territoriales de 2018, s'appuyer sur les maires. Et donc, la plupart des maires des grandes communes se sont présentés sur la liste du Tapoura et les maires, eux, avaient intérêt à se présenter sur cette liste Tapoura parce qu'ils allaient tester leur popularité. Et alors, on peut dire que sur 18 maires, les 18 maires sont arrivées premiers à cette action territoriale, ce qui leur donnait quand même une très, très bonne indication sur ce qui allait se passer deux ans plus tard. Voilà. Donc, c'est pour ça que tout le monde a joué le jeu. Le Tapoura, Édouard Fritsch avait besoin des maires pour s'asseoir politiquement et les maires avaient besoin de se tester auparavant. Disons que le test a été quand même assez positif pour 18 d'entre eux et dont un 19e qui n'était pas réellement dans la liste mais qui soutenait le Tapoura. Ça, c'est pour le Tapoura. Mais je peux dire la même chose, par exemple, pour Oscar Temaru qui est arrivé premier dans son fief. Donc, ça donne des bonnes indications sur ce qui va se passer quand même au mois de mars. – Merci beaucoup, Sémira Loardi, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous aurons l'occasion de recueillir votre analyse dans les prochains jours lorsque le tribunal de première instance rendra sa décision sur Gaston Flos. En 2020, la ville de Punaouia devient la plus grande commune en termes d'inscrits sur les listes électorales. Plus de 18 000 citoyens sont appelés aux urnes les 15 et 22 mars prochains. Plus de la moitié d'entre eux n'a toujours pas récupéré leur carte d'électeur. Afin de diminuer les heures d'attente le jour J, la ville incite les habitants à les récupérer avant le premier tour. Thierry Stemfleur et Jérôme Lé. – Pourquoi donc les communes de Polynésie ont-elles voulu renouveler les cartes d'électeurs juste avant les élections les plus fréquentées, les municipales ? Eh bien, rassurez-vous, elles n'y sont absolument pour rien car c'est une refonte générale du système électoral français qui est à l'origine de ce casse-tête. – Alors, il faut savoir que nous avons une nouvelle réforme depuis le 1er janvier 2019. Donc, c'est national. Et depuis les Européens derniers, nous avons dû donc faire de nouvelles cartes et c'est pour ça qu'on se retrouve avec de nouvelles cartes. – Actuellement, il nous reste approximativement 11 100 cartes électorales à retirer. – Sur 18 000 ? – Sur 18 000. – Donc, ça veut dire que la plupart des cartes sont encore là et que ça va être un gros embouteillage le jour de l'élection ? – Voilà, c'est pour ça qu'on invite les citoyens à venir retirer leurs cartes électorales. Et à Punaouia comme ailleurs, il vaudrait mieux que de nombreux électeurs aient la bonne idée de passer récupérer leurs cartes avant le premier tour. Certains ont bien compris qu'ils allaient gagner ainsi beaucoup de temps. – Je suis venue pour ne pas être dans l'embouteillage le jour de l'élection. Alors, comme aujourd'hui, il n'y a personne pour venir, alors ça passe rapidement pour venir récupérer ma carte d'élection. – Moi, je ne veux pas faire la queue à la fin du mois. Comme je viens de payer mes charges, alors je profite en même temps. – Ça tombe bien, quoi ? – Voilà, ça tombe bien en même temps, oui. – Est-ce qu'il y a un truc pour voter à une heure où il n'y a pas trop de monde ? – En principe, vers les 9h, il n'y a pas trop de monde. Il ne faut pas venir à 11h. – Les bureaux de la mairie de Punaouia seront donc également ouverts ces trois prochains samedis matins, en plus des heures habituelles du lundi au vendredi. Il reste donc 13 jours pour distribuer 11 000 cartes. Sinon, l'attente le dimanche du premier tour risque d'être longue, notamment dans une commune où la bataille intense pour le poste de Tavana pourrait bien mobiliser de très nombreux électeurs. – Et parmi ces électeurs, des jeunes ou des nouveaux inscrits, un corps électoral souvent difficile à séduire par les temps qui courent. Ceux rencontrés par Caroline Fary et Sandroly, en tous les cas, comptent bien utiliser ce droit à regarder. – En tant que citoyen, on a le devoir et le droit de voter quand même. – Qu'est-ce qui t'intéresse justement dans le fait de voter ? – C'est plutôt pour le bien de notre population. Après, il faut très bien que ce que les politiciens promettent, on va dire, ils tiennent leurs promesses. – Déjà pour des familles défavorisées, qu'ils puissent avoir au moins des choses pour vivre mieux et pour que cela se passe pour tout le monde, qu'on soit tous égaux. – Ça y est, je me suis inscrit, je viens d'avoir 18 ans et oui, je vais voter pour ces élections municipales. – Pour les jeunes, qu'est-ce que tu aimerais, par exemple, pour ton avenir ? – Ce qui est important et ce qui revient souvent dans notre classe, c'est plutôt le thème de l'environnement et de l'écologie surtout. Mais ce qui me tient à cœur, moi, c'est l'éducation. Parce que tout passe par l'éducation et on peut changer le monde grâce à l'éducation. – Actuellement, je ne suis pas encore sûre de pouvoir voter. – Pourquoi ? – Je ne suis pas encore vraiment très intéressée par la politique. Donc, je me concentre plutôt sur mes études. Je pense que la seule chose qu'il faudrait faire, c'est vraiment que nos jeunes d'aujourd'hui puissent avoir plus de respect, notamment envers toute personne qui soit, et également qu'ils soient très tolérants. – Tu aimerais changer quelque chose aujourd'hui dans la société dans laquelle tu vies ? – Je pense que c'est plus par rapport aux jeunes qui sont en train de rechercher du travail que certains employés puissent être beaucoup moins exigeants et essayer de donner la chance à ceux qui n'ont peut-être pas pu avoir d'expérience professionnelle, de pouvoir leur donner une chance pour qu'ils puissent avoir justement de l'expérience et entrer sur le marché du travail. – Taoui Tinena, candidat à Pafe Ete, assure que la jeunesse est au cœur de ses préoccupations. L'ancien ministre des Sports mise également sur la sécurité, un point sur lequel il a lourdement insisté lors de son intervention radio ce matin. On l'écoute. – Concernant bien sûr également les personnes à risque, qui agressent, qui raquettent nos enfants et des personnes âgées, ça sera interdit. C'est pour ça que je parle de tolérance zéro. Des arrêtés seront mis en place. Je renforcerai l'équipe de la police municipale pour interdire tout cela au niveau de la ville. Au niveau des quartiers, bien sûr, il est important d'avoir des référents, nous allons le faire. Mais même au niveau des risques maritimes, nous avons énormément de personnes qui rament. Quand il y a un souci, la commune n'est pas capable de répondre. Parce qu'aucun bateau, aucun jet ski n'est à disposition pour répondre. Ça sera fait. Le troisième risque, bien sûr, c'est le risque naturel qu'il faudra anticiper au cas où. Mais ce qu'il y a encore de plus grave, c'est le risque technologique. Comme vous le savez, nous avons une siéterne de gaz. Demain, qui est dans l'axe de l'aéroport, on ne sait jamais, il peut toujours y avoir un accident. Pas pété et sera grillé. Puis il va également. Donc on est obligé d'anticiper. – Je vous rappelle que quatre candidats sont en liste dans la capitale, Tawhitinina, donc Michel Buillard, Chantal Gallenand et Marcel Touihani. C'est la fin de cette rubrique dédiée aux élections municipales. Le champion de France des super lourds en boxe amateur Aritea Putoa est rentré cette nuit au Fénois. Accueilli par sa famille, ses amis et des membres de la Fédération de boxe anglaise, le Thaïsien n'a pas caché sa joie d'avoir apporté ce titre. Lui qui devient ainsi le deuxième Polynésien à décrocher cette ceinture. Il partage son expérience et ses objectifs à Ismaël Tariyad. – Ils avaient différents styles de boxe et la plupart de mes combattants étaient tous grands. Donc il a fallu que j'étais à mon corps à corps et que je raccourçais la distance. – D'accord. Prochain objectif ? – J'ai vraiment voulu faire les Jésus-Olympique cette année. Bon, ce ne sera pas pour moi. Je vais commencer à vraiment m'engager dans un carré professionnel. – Et puis Tahiti accueillera-t-elle les Jeux du Pacifique en 2027 ? C'est du moins le souhait du comité olympique de Polydésie afin de présenter un dossier solide. Il a réuni ses membres aujourd'hui. Ensemble, ils ont pu définir les objectifs de cette candidature avant qu'elle soit présentée aux instances dirigeantes de la région. Plus de détails avec Louis Provo, le président du COPF, au micro d'Ismaël Tariyad. – Il y a les ateliers de travail par collège qui rassemblent, je dirais, des disciplines qui ont pratiquement un dénominateur commun. Et ensuite, cet après-midi, à l'issue du déjeuner, il y aura la restitution des travaux par collège et une étude qui sera faite au sein du comité olympique et un résumé et des prélogatives, des actions qui seront menées à partir, je dirais, du résultat de cette journée. – Et sachez que les Jeux du Pacifique se sont déjà déroulés en Polynésie. C'était en 1971 et en 1995. Direction le stand de Polynésie du Salon de l'agriculture à Paris où une dizaine d'exposants y participent pour cette 57e édition, un carré réputé pour ces saveurs prisées telles que la vanille ou encore le monoeil. Mais il est aussi un lieu de croiser des cultures et d'heureuses rencontres. Le reportage de nos confrères d'Outre-mer la première. – Niché, tout au fond de ce hall numéro 5 des Outre-mer, comme toujours, au même emplacement. Tahiti et ses richesses. Tahiti qui a reçu déjà 4 médailles d'or cette année, 2 pour sa vanille, comme la vanille Tahitian 6 Haapapé. Celle-ci nous vient de l'île de Houaïné. Elle participe pour la première fois. Elle sent évidemment extrêmement bon et elle vaut déjà de l'or. Et puis le fameux rhum Paris-Paris commence à s'habituer aux nombreux prix avec 2 médailles consécutives pour 2 années consécutives, comme son homologue du rhum arrangé Tamouret, qui lui a 3 prix pour la 3ème année consécutive. Pour le reste, vous retrouverez évidemment les richesses de Tahiti. Je veux parler bien sûr du monoeil, des perles. Et nouveautés, cette année, la présence de Wallis et Futuna qui participent pour la première fois au Salon de l'Agriculture. Un collier de perles polynésiennes, pour souligner la beauté de Miss Wallis et Futuna. Entre îles du Pacifique, on est tous, on doit dire, soudés. Donc ça fait toujours plaisir. Au-delà de la nouveauté, le carré polynésien renferme bien d'autres trésors. C'est du mieux, là, de la Polynésie. Ah bon ? Comme je ne vais nulle part, comme ça, ça peut voyager un petit peu. Mais c'est vrai que c'est mieux qu'on me retrouve dans les supermarchés. C'est une fierté pour nous, surtout qu'on est une toute petite île. C'est comme une goutte de peinture dans l'océan. Mais on a quand même nos richesses et on aimerait se faire connaître. Et surtout cette année que nous avons gagné 4 médailles d'or, ça, c'est pas rien du tout. Et les grands destins s'attirent. Sur le stand de l'un des médaillés d'or au concours agricole ce matin, un double champion olympique de natation. On se connaît, on est amis, on s'est croisés en cours de japonais. Donc tu vois, le truc, il n'a absolument rien à voir. Il est un peu tôt, donc on ne remplit pas les verres à bord. Mais comme c'est super bon, c'est un bonheur. Et en plus, ils sont super sympas, donc c'est cool. De belles rencontres sous la bannière polynésienne, autour de saveurs à consommer évidemment avec modération. Les 4 médailles d'or de la vanille et du rhum repartiront au pays la semaine prochaine. Et le salon ferme ses portes dimanche. C'est la fin de ce journal. Voici l'information principale du jour. Le coronavirus se trouve désormais aux portes de la Polynésie puisque l'épidémie touche la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis, entre autres. Pour l'heure, le pays reste indemne. Mais dans le cas où le virus s'introduirait, l'Institut Louis Malardé est bien sûr en première ligne. Un simple prélèvement buccal examiné dans un laboratoire haute sécurité permet d'obtenir un résultat dans les 4 heures qui suivent. Merci de nous rester fidèles. À suivre sur Polynésie la première, votre émission Behind Fashion. Après 6 mois d'aventure, vous découvrirez enfin la grande gagnante du concours. Vos prochains rendez-vous d'information sont à retrouver demain matin en radio dès 6h30. Ils vous seront présentés par Corinne Tejitia et David Chiang. Je vous retrouve demain soir, même heure. Très bon week-end, on se quitte en images sur cette magnifique exposition des anciens élèves et enseignants du Centre des métiers d'art. Elle a été inaugurée ce soir, il y a une heure. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada